56 ans, chef d'entreprise, mais plus connu pour être député, président de la région et ancien ministre. Antoine Ruffenac a donc pris la mairie du Havre hier. C'est le couronnement de sa carrière. Antoine Ruffenac est un homme occupé, à répondre au téléphone déjà. Des coups de fil de Havre qui veulent le féliciter, des coups de fil plus parisiens aussi. Jacques Chirac hier soir, Jacques Toubon ce matin. En tant qu'homme politique, le futur maire du Havre a eu un parcours atypique. Quand beaucoup commencent par le mandat de maire, lui a débuté quasiment au gouvernement. Secrétaire d'Etat auprès de Raymond Barron, 76, a 37 ans. Une sorte de carrière à l'envers. J'ai en effet une carrière politique un petit peu différente de celle de mes collègues, mes amis. Je suis plutôt un caractère un petit peu différent. Je suis assez indépendant de sa nature. J'aime bien faire ce que j'ai envie de faire. Je ne suis pas très inféodé aux consignes des partis politiques. Ça m'a quelquefois joli tour. Antoine Ruffenac serait donc un peu rebelle. Chez lui, ce qui frappe aussi, c'est un certain détachement, qu'il n'hésite pas d'ailleurs à revendiquer. Sur le plan politique, il est depuis 1992 président du conseil régional de Haute-Normandie. En clair, un des leaders de la droite dans la région. Son succès au municipal du Havre le conforte. C'est d'abord, en effet, une certaine mesure, un renouveau, une relance sur un plan personnel. Et puis c'est la réussite, l'achèvement d'un désir qui était très profondément créant moi et très ancien. Car Antoine Ruffenac est avré de vieilles souches, un produit de la bourgeoisie protestante locale, une famille de négociants d'origine suisse qui s'est installée au siècle dernier. Le maire sortant était l'émanation d'une réalité avraise, à savoir la puissance du parti communiste. Le nouveau maire représente l'autre réalité de la ville. Je partais à une famille installée dans cette ville depuis le début du 19e siècle. Et je me sens très très avraise, c'est vrai. Je crois que le clivage social que vous évoquez, il existe encore dans cette ville, mais il s'est atténué et il faut qu'il s'atténue. Je crois qu'il faut que cette ville devienne de plus en plus une ville de classe moyenne, comme la plupart des grandes villes françaises. Antoine Ruffenac doit maintenant convaincre en tant que maire. Pourra-t-il tenir les promesses du candidat Ruffenac ? En tout cas, il ne perd pas de temps. En début d'après-midi, il a réuni pour une première séance de travail son équipe municipale.